10 heures ce matin, Colonge se réveille embrumée. Température à peine positive, pas grand monde dans les rues normales, sauf quelques touristes belges. On a acheté du birlou, de la liqueur de châtaignes et de la liqueur de figues. Vacances dans le Périgord, une première en plein hiver. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois dans la région et je venais en été ou au printemps, ce qui n'est pas du tout la même atmosphère. Direction le cœur du village. Dimanche matin, une seule adresse, la distillerie des Terres Rouges. Ce matin, ça ne se présente pas trop mal. Un petit groupe de Belges, tant mieux, de passage, au moins on sait qu'on est là aussi pour quelque chose. Puis après, quelques clients individuels qui viennent un petit peu de toutes les régions de France ou de passage. Des produits locaux, moutarde, liqueur et autres spécialités aux noix. De quoi mettre l'eau à la bouche. Et oui, visiter Colonge, ça creuse. C'est de nous à l'heure, on a fait le petit-déj, on va pas prendre un midi, quatre heures ou quatre plats. Peu importe, midi et demi, on passe à table. On passe les fêtes de fin d'année avec des amis et en famille, à côté d'Yos et Arches. Et on est venu visiter Colonge-la-Rouge pour se faire un bon petit resto au chaud ce midi. À la fin 2018. Et avant le déjeuner, on se réchauffe autrement, Tchin à 2019. Tchin, santé.